Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois d'août 2024 au niveau sentimental. On va se retrouver pour une partie célibataire, une partie couple. Bien sûr, la lecture c'est du général, elle ne parlera pas à tout le monde, donc j'appelle tout de même à votre bon discernement. N'hésitez pas à l'écouter de vous aussi de votre thème astral pour pouvoir rassembler les informations. Bonne écoute ! Alors ici, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous ici ? Alors là, à la fin du paquet, j'ai le véritable amour, le bon, l'âme sœur. Alors, est-ce que vous, il faudra que vous travaillez ici votre amour propre, enfin pour l'amour de vous-même ? Peut-être, peut-être qu'il faudra prendre du temps de voir les choses, de prendre conscience de certaines choses, de vous aimer, de vous apprécier, de voir les choses telles qu'elles sont. Possible, hein, les Gémeaux ? Possible, possible. Possible que ce soit le cas. Ah, j'ai plus trop de batterie, il faut que je ne traîne pas, parce qu'il faut que je recharge après derrière. Alors ici, pour les balances. Pardon, je vais juste faire les balances, c'est pour ça. Les Gémeaux. Écoutez, si vous souhaitez le véritable amour, mes amis Gémeaux célibataires, d'accord ? On vous dit ici, c'est possible, c'est en gestation. Il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter. Si vous vous réparez suffisamment, si vous faites le travail, etc., ici. Je ne sais pas, après, est-ce que c'est aussi par le billet pro que vous pouvez rencontrer quelqu'un ? Pourquoi pas ? Je ne l'exclus pas. Pour avoir quand même deux fois le travail dans une lecture sentimentale, voilà. C'est que ça a quand même son importance, un petit clin d'œil peut-être. Mais sinon, c'est surtout, ça va passer sur le travail que vous allez faire sur vous-même, d'accord ? C'est en gestation, ça vient, c'est en cours, c'est en élaboration, on va dire. Il va y avoir une belle opportunité, par contre, pour vous. Ici, les Gémeaux célibataires. Bon, l'amityste, il vous a moins gâté. Alors, on dirait que pour certains Gémeaux, vous êtes méfiants. Méfiants face à l'amour, face aux relations. Pourquoi ? Parce que vous avez, peut-être même, vous êtes méfiants maintenant des relations passionnantes, d'accord ? Parce que vous avez vu que c'était des liens un peu chaotiques, d'accord ? Peut-être même voire karmiques pour certains. Et après, ça aboutissait à silence radio et puis ça bloque. Vous avez peut-être, peut-être que c'est ça aussi que vous repérez, que vous prenez conscience, qu'il y a des schémas répétitifs qui sont souffrants, qui vous amènent toujours à ce stade, à repasser à la case départ de célibat. Et que vous restez un petit peu ici dans un cycle dont vous avez du mal à avoir l'issue et la fin de ce cycle, d'accord ? C'est un peu bloquant. Maintenant, voilà, peut-être qu'il faudrait aussi peut-être arrêter, peut-être vous-même, d'être malhonnête dès le départ par rapport à quand vous mettez un pied dans une relation, d'accord ? Parce que peut-être que là, vous étiez un petit peu tout feu, tout flamme au départ, mais que vous manquez un petit peu d'être ancré dans la matière et que souvent, on a des impressions dès le départ. Et des impressions, souvent, elles sont bonnes. Votre intuition vous le dicte dès le départ. Tu sais que quand tu vas galérer avec quelqu'un, tu le flaires, ici. Donc là, il y a peut-être des schémas répétitifs qui sont à prendre en compte. Peut-être que tu tombes aussi juste sur des personnes malhonnêtes avec la carte du renard rusé. Effectivement, ce genre de relation, en plus, c'est très passionnant parce que c'est tout feu, tout flamme. Mais le problème, c'est que, voilà, après, chacun reste dans son coin. Ou alors, vous finissez séparé et, voilà, c'est une fin de cycle un petit peu que vous avez du mal à clôturer ici parce que peut-être qu'une leçon n'arrivait pas à être intégrée, d'accord ? Je le dis en toute bienveillance dans votre lecture. Parce que pour avoir quand même deux fois le travail, c'est que peut-être il n'y a pas eu suffisamment de travail en profondeur pour comprendre ce schéma-là, en fait. Pourquoi vous tombez sur ces personnes malhonnêtes ? Où est-ce qu'elle est la malhonnêteté chez vous dans vos relations ? C'est là où il faut aller se regarder soi. C'est là où il faut aller apprendre à s'aimer soi et non pas l'attendre à l'extérieur de soi pour éviter, justement, de tomber sur des personnes qui peuvent facilement, par exemple, vous trahir ou facilement vous utiliser, etc., etc., à ce moment-là. Et en plus, voilà, vous répétez quelque part ici les schémas et vous retombez à la case départ solo. Là, la carte de la tour, c'est solitude, l'isolement et vous restez un petit peu dans votre tour d'ivoire ou alors carrément vous avez érigé autour de vous une forteresse. C'est compliqué de venir vous approcher, en fait, par rapport à cette méfiance peut-être qui a été mise parce qu'il y a eu des schémas répétitifs. Voilà, mais pour éviter, justement, cette méfiance ou éviter, de nouveau, de se faire retrahir, peut-être qu'il faudra aller prendre en charge ça chez vous pour vous autoriser, s'il y a une opportunité, d'attirer à vous, enfin, quelqu'un qui vous correspond, la personne qui sera véritablement votre partenaire, le véritable amour et le bon, en fait, ou la bonne, peu importe, homme ou femme. Votre énergie à vous, les gémeaux célibataires, voilà, séparation. Vous, vous devez clairement vous séparer d'un passé et prendre votre envol, d'accord ? Prendre votre envol, vous libérer de situations qui ne vous convenaient pas. Et cette séparation, de toute façon, par laquelle vous étiez passé, était nécessaire pour certains d'entre vous, sachez-le. On a laissé une balance verso, on a le capricorne verso poisson, donc j'ai deux fois le verso qui me revient. Mais en tout cas, ces relations, cette séparation, cet isolement étaient nécessaires pour que vous puissiez aller regarder à l'intérieur de vous, réparer ce qu'il y a à réparer, prendre du temps pour vous et laisser cette opportunité se présenter quand elle doit se présenter. Et donc, voilà, prendre votre envol et vous séparer de votre passé vous aidera à clôturer un passé bloquant, visiblement au niveau de schéma souffrant, ok ? Je ne sais pas quelle est l'autre question que je voulais... Je voulais savoir qu'est-ce qui vient à vous, mais ce serait plutôt avec le tarot que je devrais le faire. J'ai envie de prendre une d'ici quand même, je vais l'accompagner avec le tarot. L'entrave, vous voyez ? Il y a la difficulté ici à accéder à quelque chose, à la rencontre, à la bonne personne. Qu'est-ce qui vient à vous avec cette entrave ? On a un signe du bélier aussi ici. L'entrave, ce qui vient à vous par rapport à cette entrave, c'est que peut-être vous allez prendre le temps d'analyser la situation avec ce roi d'épée. Quand je dis prendre conscience, oui, déjà ça commence intellectuellement, mentalement, mais pour véritablement apporter, ça je l'ai constaté même de mon côté, des vrais changements, c'est quand on l'intègre, même émotionnellement. C'est-à-dire que ça passe de la tête à dire, et qu'il y a une ouverture au niveau du cœur, ah ouais, en fait c'est ça, tu vois. Et ça, ça arrive, ça je l'ai remarqué, quand c'est le bon moment. Ça n'arrive pas avant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais peut-être qu'il faut passer par certaines épreuves, par certaines situations pour réellement l'intégrer. On peut le comprendre intellectuellement, mais je vous assure que pour véritablement les conscientiser réellement et les intégrer dans le comportement, dans l'émotionnel et en guérir, c'est particulier comment ça le fait, on peut l'analyser, et là tout de suite c'est un déclic particulier, parce qu'il y a à la fois l'intellect qui l'intègre, et à la fois émotionnel. Donc moi je l'ai constaté, je comprends votre lecture, et je comprends où on veut en venir. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'analyse mentale, intellect, mais c'est surtout celle, quand on l'intègre réellement, émotionnellement, qu'on attire réellement du changement dans la matière. Parce que l'humain, il est émotionnel avant d'être rationnel, donc on marche à l'émotion. Quand on l'intègre même émotionnellement, cette compréhension-là, ça y est en fait, vous avez compris vos leçons à ce moment-là. Et quelque chose se débloque, vraiment, mais pas que dans la tête, émotionnellement, dans le cœur, il y a aussi une certaine forme de sérénité qui revient à ce moment-là. Donc si vous n'y êtes pas encore, dans cette sérénité, et que ces compréhensions ne sont encore que dans l'intellect, mais qu'ils vous font encore souffrir émotionnellement, ça veut dire que ce n'est peut-être pas encore le bon timing, que vous êtes encore dans ces entraves en fait. Mais au moment où vous allez le comprendre avec ce roi d'épée, ça y est, la conscience se fait, ça y est, on regarde la réalité telle qu'elle est, parce que lui, il est en train de regarder un tableau, en train de chercher toutes ces enquêtes qu'il a faites. Ça y est, il va arriver enfin à lucider ici sa problématique, d'accord ? Donc vous, c'est pareil. Voilà. Peut-être que là, c'est ce qui va venir sur ce mois d'août. Alors une bonne introspection, invisiblement, les gémeaux. Et à la fin de cette introspection, ça y est, vous intégrer votre leçon. Et enfin, je pense que vous sortirez ici de schémas souffrants et répétitifs. Et vous intégrer votre leçon. C'est génial. Je vous le souhaite. Enfin, vous vous séparez. Je pense que vous prenez votre envol. Dans l'image, ce n'est même pas la séparation qui me fait tilt, c'est surtout l'image. Elle est en train de prendre son envol. Elle est en train de lever les mains au ciel. C'est comme si elle est libérée, tu vois. Ça y est, je me lance comme si elle faisait un grand saut. Elle prenait une autre direction, une autre voie dans sa vie. Et je vous le souhaite. Parce que visiblement, il va y avoir une opportunité d'aller trouver le bon partenaire. Ou la bonne partenaire, en tout cas. C'est cool. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Vous verrez bien, en tout cas, en fonction de votre périple. Maintenant, est-ce que c'est vers la fin de ce mois d'août ? Ou est-ce que ce sera plutôt sur encore les mois à venir ? Ce n'est pas grave. Prenez votre temps. Rien ne presse. De toute façon, quand on intègre les choses, ça se fera quand on est prêt. Et qu'on est prêt à intégrer et à lâcher aussi ce qu'on a à lâcher. Donc, mais votre envol, vous l'aurez. Pour moi, votre libération, elle est là. Elle est juste en gestation, mais ça se met en place. En attendant, c'est le travail ici qui se met en place. L'analyse, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait que vous n'arrivez pas ? Et c'est ça que vous allez vous pencher dessus pour pouvoir attirer le bon partenaire, la bonne relation pour vous. Je vous le souhaite, parce qu'il va y avoir, de toute façon, une belle opportunité pour ça. Plus tard, quand vous serez prêt. Peut-être fin août, à voir, ou alors sur les mois à venir. Mais voilà. En tout cas, c'est en très, très bonne voie. Je vous laisse ici, les amis. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Moi, je passe au couple. Bienvenue au couple, aux Gémeaux en couple. On va aller voir ici un petit peu pour vous ce que vous avez ici comme message. Fin, stop. Pur bonheur, beau fixe, succès et réussite. Bon, on va voir qu'est-ce qui prend fin ici pour votre propre bonheur. On va voir ici. Bon, ça restait comme tout à l'heure, le véritable amour, le bon partenaire. Hop, ici, les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Hop, et celle-ci. Bon, il y a le blocage, ici. Alors, si il y avait des blocages à voir certaines choses, pour moi, il va y avoir la solution. Ici, on le retrouvera à sa vision des choses assez claires. Alors, on dirait que vous êtes en lien, ici, certains d'entre vous. Allez, pour les Gémeaux en couple. On a l'homme superficiel. Le jeune homme superficiel, pardon. Alors, c'est quoi qui stoppe ici, qui s'arrête ? C'est ce tiraillement, ces choses assez souffrantes et répétitives qui me ressortent ici. Et que là, il va y avoir une proposition, une invitation, de la communication. Et le bonheur puisse revenir. On fait des projets. Peut-être même de vouloir s'installer, emménager ensemble, pour certains qui sont en lien. J'ai un lien d'âme, ici, dans votre lecture. Alors, j'ai l'impression que vous êtes avec un partenaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes véritablement en couple de manière officielle, parce que j'ai l'impression qu'il y a le projet de s'installer ensemble. Vous voyez ? Et que là, vous étiez passés, ou vous allez peut-être même passer encore, par une phase un peu compliquée, répétitive, des schémas souffrants. Mais ça, vous avez mis un stop, vous avez mis un terme, vous. J'ai l'impression que c'est un petit peu la continuité de ce que j'avais dans le tirage des célibataires. C'est bizarre. Des fois, j'ai beau séparer, l'énergie reste la même. C'est fou, quand même. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les triangulaires, d'ailleurs. Souvent, oui. Mais bon. En tout cas, ce qui a été arrêté, ce qui a pris fin, pour moi, c'est ces tiraillements et ces schémas souffrants. D'accord ? Ça, on arrête. Et puis, on se consacre ici sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous procure du bien-être, de la joie. Et on communique, d'ailleurs, sur une proposition, des invitations, une offre qui nous met en joie ici. D'accord ? La priorité, maintenant, c'est ça. Les tiraillements, les conflits, les choses un peu répétitives. Il faut, on laisse ça un petit peu derrière soi et on se consacre à ce qui nous procure du bien. Alors, visiblement, des projets à deux, ici, pour pouvoir se lancer, peut-être dans une vie en commun, projeter ensemble, ici, une vie à deux, des projets, pourquoi pas aussi de grossesse pour d'autres, de rajouter un bébé, ceux qui sont déjà en couple depuis un moment déjà. Donc, on arrête ici les schémas un peu souffrants et répétitifs. Et puis, voilà, on dit, on va agrandir la famille. Possible, d'accord ? En tout cas, la fin des ennuis, place au bonheur, au projet qui vous apporte du baume au cœur. Et il y a des offres, des propositions, ici. Et visiblement, ça avance, ça prend forme. Il y a un cap qui va être franchi. Il y a le fait d'aller de l'avant, de prendre son envol, aussi. La connexion, elle est très forte avec le partenaire. C'est très intense, ce que vous avez ici avec votre partenaire, parce que j'ai l'impression que vous êtes avec un partenaire avec qui vous êtes en lien d'un main, pour certains d'entre vous. Quelle est votre énergie à vous, les amis ? Alors, attendez, je vais juste prendre celle-ci. En plus, pour les gémeaux en couple, la passion. Ben oui, c'est peut-être pour ça qu'on a ici cette carte-là, avec ce lien. C'est peut-être aussi un lien très passionnant, ici. D'accord ? Il y a beaucoup de passion, ici. Beaucoup de désir pour l'autre. Beaucoup de... Voilà, de... D'attraction, d'attirance, j'ai envie de dire, c'est intense, les émotions. Alors, par contre, les émotions, quand c'est autant le bonheur que le pire, c'est fort. Autant dans le meilleur que dans le moins meilleur. On a des émotions assez intenses, ici. Mais maintenant, je pense qu'on met un terme à tout ce qui est un peu plombant, là. Et on se consacre sur ce qui nous procure du bien-être, de la joie, du bonheur, etc. Ok ? En tout cas, il va y avoir des discussions sur des sorties, sur des propositions, sur des invitations, du loisir ensemble, etc. Pourquoi pas ? Ok. Votre énergie à vous, les amis j'ai mots. Votre énergie à vous. Ah, on a l'avortement. Par contre, ce n'est pas une carte facile, celle-là. On dirait que vous étiez passés par une phase compliquée, mes amis j'ai mots. L'avortement, on leur a dit qu'il y avait quelque chose qui... Ah, vous voyez, j'avais dit ici, un projet de grossesse. Je sais pas, c'est l'avortement ou une grossesse qui n'a pas été jusqu'au bout, qui a fait ici qu'on n'était pas très bien, pour certains un peu déprimés. Bon, ça peut être le cas pour certains. Je suis désolée, en tout cas, ça a été le cas. Et c'est ça qui a fait que ces énergies, que vous les avez longtemps entraînées ici. Mais maintenant, c'est bon, vous reprenez votre vie. Enfin, voilà, la vie continue. Et puis là, vous vous reconsacrez de nouveau à remettre du bonheur dans votre relation. Vous réussissez, en tout cas, à aller de l'avant. Et peut-être que vous avez le projet de relancer derrière, pourquoi pas, une grossesse. D'accord ? L'avortement, c'est aussi dans le sens, peut-être qu'il y a certaines choses qui n'ont pas pu aboutir. D'accord ? Si ce n'est pas une grossesse, si ce n'est pas un petit bout de chou. Ça peut être juste qu'il y avait certaines choses qui n'ont pas pu aboutir. D'où le tiraillement, d'où les schémas répétitifs, voire peut-être même karmiques pour certains. Vous avez longtemps traîné la patte ici, dans ces épreuves-là. Mais ça y est, ça prend fin. Enfin. Et ça laisse place au bonheur ici pour certains d'entre vous. Tant mieux, je vous le souhaite. D'accord ? L'énergie du partenaire en face de vous. Oh, la captivité. Ah, bah dis donc. Ça vous fera du bien, hein ? Ce mois d'août vous fera du bien, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, bah on se sent ici un petit peu limité. Limité, empêché. Ouais, ouais, ouais. On n'était pas dans une bonne vibe, hein, visiblement tous les deux. Alors, est-ce que vous imitez un terme pour certains ? Dans une vie relation, dans une vie de couple, pardon. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai une lecture dans une lecture, dans ce cas-là. Possible. Bon, pour certains d'entre vous, effectivement, vous étiez passé par une période. Bon, ceux qui continuent toujours leur relation. Vous étiez passé par une période compliquée. C'était pas simple. Beaucoup de tireillements, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, peut-être aussi. C'est ce qui a créé la séparation. Entre vous, même émotionnelle, même si vous êtes resté sur le même toit, par exemple. Mais il y en a un qui va dormir dans le salon, dans la chambre, hein, vous m'avez compris. C'est pour ça qu'on a un partenaire qui se sent quand même assez ligoté dans la situation, parce qu'on a du mal quand même à s'en extraire pour autant. Et il y en a, là, ça va être les triangulaires, je pense, qui rentrent en compte. C'est qu'on arrête une vie en commun pour avoir le projet de se mettre avec la personne avec qui on est en lien d'âme, avec qui c'est la passion, avec qui il y a ce désir ardent d'être avec cette personne. Et enfin, on s'autorise ici le bonheur. Et on sort d'une situation karmique, conflictuelle, difficile, où on s'est beaucoup déchiré dedans. Et là, on revient à la communication et on fait une offre, une proposition. Et la personne, ou vous-même, je ne sais pas, parce que c'est vous qui faites aussi le pas vers cette autre personne, c'est qu'on a le projet, par contre, d'être vraiment dans une vraie relation par la suite. Voilà, à qui ça parlera. On va avoir deux lectures, quand même, dans cette lecture. Enfin, peut-être même voir trois pour ceux qui ont eu un souci de grossesse. Mais voilà, globalement, voilà ce que ça ressort ici pour vous, les Gémeaux. À qui ça parlera, bien évidemment. En tout cas, globalement, pour les trois situations, le bonheur va primer. D'accord ? S'autoriser le bonheur, s'autoriser un bien-être, la joie, la joie de vivre, c'est ce qui ressort le plus dans votre situation, puisqu'on met un fin à tout ce qui est étiraillement et conflictuel. Voilà. Et tout ce qui est désir ardent, etc., ben, prends le pas, prends le dessus. Voilà, les amis, par rapport à votre lecture, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire. C'est avec grand plaisir de vous lire. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement, en tout cas, les amis. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas, en tout cas, à liker et à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada